L'héritage à l'idée n'en finit pas de faire la une de la presse. Deux clans qui se déchirent. D'un côté les aînés de Johnny et leur famille. Sylvie Vartan notamment, qui pose cette semaine en une de gala avec sa fille et ses petites filles. Et ce titre sans équivoque, le plus bel héritage, c'est l'amour. De l'autre, le clan Boudou, l'autre famille de Johnny. Plus discrète, plus sulfureuse, André Boudou, le père de Laetitia. Grégory, son frère, d'un temps désigné comme bénéficiaire du trust en cas de disparition prématurée. Laetitia de la dernière épouse de la star ou encore Eliette, alias Mamiroc, gérante d'une partie de l'Empire de la star défunte. Ça vous heurte vous quand on dit qu'elle veut capter l'héritage de Johnny ? Oui, ça me heurte. Parce qu'ils ont eu leur part déjà. Alors, je n'ai pas moi. D'ailleurs, Laura, ils ont eu leur part. Eh bien, normalement, oui. On l'a entendu quand même, là, à la télé. C'est ce qu'on a entendu dans les liens. Qu'elle a eu des appartements. Depuis 2004, elle encaisse 5000 euros. Mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On l'a dit, hein, à la télé. Mamiroc, interrogée par la journaliste Nathalie Sapena, qui signe le complément d'enquête qui sera diffusé ce soir sur France 2. Elle est notre invitée, aux côtés de François Coche, qui signe dans l'Express une enquête sur le plan Boudou. Bonsoir, Nathalie Sapena. Bonsoir, Nathalie Sapena. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous avez chacun de votre côté enquêté sur ce clan Boudou pour l'Express, donc long papier paru la semaine dernière pour France 2, complément d'enquête ce soir. Clan qui n'en est pas, ou plus vraiment, en tout cas, c'est un clan qui s'est fracturé parce que la figure centrale, originelle, celle d'André Boudou, le père de Laetitia, a disparu de l'entourage de Johnny il y a plusieurs années déjà. Il s'est fâché avec tout le reste de la famille, Nathalie Sapena. Il s'est fâché avec sa fille et avec son gendre. Il s'est fâché au point qu'il ne leur parle plus depuis plus de 5 ans. Effectivement, au début, c'était la lune de miel entre André Boudou et Johnny Hallyday. Et progressivement, ils se sont engueulés. Alors, ils se sont beaucoup engueulés, beaucoup rabibochés. Mais au fil des années, au fil des engueulades devenues de plus en plus graves, ils ont fini par carrément divorcer, en quelque sorte, de leur amour d'amitié à partir de 2012. Et de leurs affaires aussi, puisqu'il y a eu les investissements dans la boîte Amnésia à Paris. Il y a eu ce départ malheureux d'Universal aussi, évidemment, dont on a dit qu'André Boudou avait fortement incité Johnny à quitter, à rompre avec Patrick Negg. Alors, c'est... Avec Pascal Negg. Avec Pascal Negg, pardon. C'est ce dont il se défend, il dit. C'est ce dont il se défend, on va y venir, vous avez réussi à le joindre. Mais au départ, c'est un parcours assez extraordinaire que celui de ce jeune homme qui a grandi à Marseillan, dans l'Hérault, dans une famille modeste, qui ouvre sa première boîte de nuit à 19 ans. Vous racontez, Nathalie Sapena, qu'il lui faut une autorisation de ses parents. Puis une deuxième discothèque à 23 ans, au Cap d'Agde, dont il fait un endroit à la mode. On voit des photos de célébrités de l'époque, dans les années 80, qui fréquentent cet endroit. Il crée les soirées mousse, dans les années 80, à l'Amnésia, gigantesque dancing à ciel ouvert, qu'il exporte à Miami. Et c'est là que l'homme d'affaires avisé, champion des astuces fiscales, on va le dire comme ça dans un premier temps, rencontre Johnny Hallyday, qui lui, est un flambeur, prisonnier des avances de sa maison de disques. Oui, la trajectoire d'André Boudou, elle est assez extraordinaire. C'est vrai, comme vous l'avez décrite, il part de rien, il devient très riche, il flambe aussi, parce que c'est un beau parleur. Et c'est un gestionnaire à visée, quand même. Mais voilà, il sait compter, comme il le dit, il sait très bien compter. Il a aussi cet esprit, la France, la fiscalité confiscatoire, etc. Donc il est un peu sur ce côté-là aussi, en phase avec Johnny Hallyday. C'est une figure qui vous a intéressé aussi, François Coche, intrigué. Oui, en tant que journaliste judiciaire, j'ai été effectivement très intrigué, très étonné par ce rapport singulier qu'il a avec l'impôt, parce que manifestement, il a une allergie fondamentale au paiement de l'impôt, puisque lorsqu'en 1998, il subit un gros contrôle fiscal sur la fin des années 90, on se rend compte qu'il dissimule la moitié de son chiffre d'affaires, donc forcément l'impôt sur les sociétés, la TVA. Et au bout de deux ans et demi, trois ans, le fisc porte plainte. Il est assez procédurieux, mais le fisc aussi, puisqu'il aura fallu 11 ans, près de 11 ans, pour obtenir une décision judiciaire définitive, après avoir épuisé deux cours d'appel et un arrêt de cassation. Et au bout du compte, en 2011, il est condamné, à la fois pour abus de biens sociaux et pour fraude fiscale, à deux ans de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et à rembourser au fisc 232 000 euros. C'est pas rien. C'est pas rien, comme vous dites. Et manifestement, ça ne lui a pas servi de leçon, parce que lors d'un second contrôle fiscal pour le début des années 2000, 2000 jusqu'à 2003, il y a à nouveau une procédure judiciaire, il est à nouveau condamné en première instance, et également en appel par la cour d'appel de Montpellier. Là, la condamnation est un peu moins forte, six mois de prison avec sursis, et à rembourser bien sûr au fisc tout ce qu'il doit, c'était la cour d'appel de Montpellier. Alors revenons à Johnny Hallyday. Dans les années 90, André Boudou devient l'homme fort, une sorte de gardien de Johnny Hallyday. Évidemment, sa fille a épousé Johnny. Et cette place prépondérante, elle est illustrée dans cet archive extraordinaire qu'on va voir Boudou interdisant au producteur de Johnny, Jean-Claude Camus, l'accès à sa loge, alors qu'il y a une décision à prendre sur l'annulation d'un concert-événement. C'est l'ancien journaliste de match, Gilles Lotte, qui raconte l'épisode. Comme lors de ce fameux soir de septembre 1998, le déluge s'abat sur le Stade de France. Face à la catastrophe qui s'annonce, Johnny est étanisé, il se cloître dans sa loge. Boudou, si tu veux, fait son petit chef, quoi. Et donc, il va s'opposer à ce que Camus, qui est l'organisateur, qui est coproducteur avec Johnny, de cet événement, il l'empêche d'aller voir l'artiste. Est-ce qu'on peut aller dans cette putain de loge ? Non, non. Je ne peux pas travailler, moi. Vous voulez le voir ? Bien sûr, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on voit avec l'artiste, maintenant. Il y a vraiment un réel bras de fer entre Boudou et Camus. Si le temps ne s'améliore pas le lendemain, etc., ils sont ruinés. La carrière de Johnny est pratiquement terminée. Voilà, Boudou, on l'a vu avec la chemise rose. On le voit, c'est lui qui toise Camus et qui finalement lui donne accès, l'autorise à accéder à Johnny Hallyday. Camus doit s'énerver pour accéder à Johnny. Et Gilles Lotte, sur cet épisode-là, vous le racontez, François Coche, a été blacklisté par Boudou. C'est-à-dire qu'il se voit, après cet épisode, interdit de Johnny pendant 9 ans. Exactement. Dans les premières années, effectivement, de 1996 à 2005, lorsqu'il y a un vrai climat d'amitié et de confiance entre André Boudou et Johnny Hallyday, il a fait un peu le ménage de l'entourage. Effectivement, Gilles Lotte, c'est un exemple. Mais il y en a bien d'autres. On pourrait citer l'avocat historique de Johnny Hallyday, Daniel Vaconcin, qui a été finalement écarté. Il le défend sur l'affaire d'accusation de viol. Oui, dans le cadre... Ce n'est pas lui, mais dans le cadre de cette affaire, entendu par les juges, André Boudou dira de Vaconcin, c'est un débile mental, parce qu'il avait eu recours à un détective privé pour faire suivre Mono Salvo. De la même façon, il a écarté un ami de longue date, Johnny, le businessman Marc Françelet. Donc, pendant ces années où il avait vraiment une influence et une relation d'amitié forte avec Johnny, il a fait un peu le ménage. Il a continué pendant quelques années après, mais progressivement, son influence a baissé, notamment à cause du fiasco de l'affaire avec Universal Music France, où là, il lui a conseillé, effectivement, de renégocier le contrat avec le patron d'Universal, mais il a voulu, lui, passer directement au-dessus avec le patron du Vendee, mais ça s'est très mal passé. Il a demandé 55 millions d'euros de dommages d'intérêt au Prud'homme, ainsi que la récupération de l'ensemble du bac catalogue, les bandes-mères de l'ensemble des titres. – Qu'il n'a pas obtenu. – Qu'il n'a pas obtenu. – Il a obtenu au Prud'homme, et puis en cours d'appel, il a tout perdu. Et donc, finalement, il est passé chez Warner. – C'était une très mauvaise opération. – Voilà, une très mauvaise opération, tant qu'il en a beaucoup voulu, André Boudou. – Alors, André Boudou, on le voit, on l'a vu, ça n'a pas été beaucoup remarqué, on l'a vu aux obsèques de Johnny Hallyday. On le voit se recueillir devant le cercueil de Johnny à l'église de la Madeleine. Vous l'avez joint à Saint-Martin, c'est ça ? – Oui, alors André Boudou, aujourd'hui, partage sa vie entre l'île de Saint-Martin, donc dans les Antilles, dans la partie néerlandaise de l'île. – Ah oui. – Oui. Et aussi au Cap d'Ague, l'été, où il est quand même très présent à l'amnésia. Et donc, j'ai longuement discuté avec lui au téléphone. Il a refusé de m'accorder une interview officielle, mais il était plus ou moins d'accord, enfin, je l'ai enregistré, il ne le savait pas au départ, mais je lui ai dit, voilà. – Enfin, ce qu'il vous dit, c'est que ses conseils auprès de Johnny ont toujours été désintéressés, qu'il n'a jamais touché un centime, c'est ça ? – Voilà, lui, cette lecture qui est faite par François Coche, il s'en défend absolument, il dit que Universal, ce n'est pas lui, et que d'ailleurs, les contrats que Johnny a signés ensuite avec la Warner, et quand il a créé sa propre maison d'édition, Pimiento Musique, ça lui a rapporté plus d'argent que quand il était avec Universal, donc que ce n'était pas un fiasco, que l'amnésia, quand il l'a revendu, et non pas qu'il n'a pas fait faillite, Johnny a gagné de l'argent, voilà, lui a une autre lecture de ces événements. – Société qui existe toujours, vous avez tenté de forcer les portes de ces sociétés, Pimiento, vous allez, Place Dauphine, dans une espèce d'échoppe, on vous dit non, non, n'entrez pas. – C'est un petit bureau, en fait, c'est un petit bureau où apparemment, il y a des gens qui travaillent, ce qui ne m'a pas fait la même impression quand je suis allée sur les autres artistes et promotions et m'amour société. – Sur les sociétés, donc, officiellement dirigées par Eliade Boudou, la grand-mère de 2003. – Manny Rock. – On va y venir. Mais avant cette histoire d'héritage, on va retrouver Gilles Lotte, cet ancien journaliste de match, qui est donc revenu ensuite, qui a pu revenir dans l'entourage de Johnny Hallyday et qui raconte une scène étonnante avec Christian Odigier, qui évoque sa succession, son héritage. Et Johnny dit, moi aussi, j'ai pris mes dispositions. On est en 2015, donc un an après le document qui, maintenant, a circulé, de 2014, signé en Californie. On regarde cet extrait de complément d'enquête. – Devant Gilles Lotte, Christian et Johnny évoquent leur héritage. – Mais vas-y ! – Et le rockeur révèle qu'il a déjà tout prévu. – On se retrouve tous les trois, Johnny, Odigier et moi. Et Johnny, à ce moment-là, lui dit, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Mais moi, l'an dernier, donc en 2014, puisque nous sommes en 2015, j'ai déjà tout prévu et j'ai donné la priorité à Laetitia et à mes filles parce que je veux qu'elles soient à l'abri toute leur vie. Les grands, je les aime, je les adore naturellement. J'aurais donné ce qu'il fallait et même de l'argent quand ils en avaient besoin. Donc ma priorité va à ma famille actuelle. – Il n'y a plus de débat ? Enfin, il n'y a pas de débat. En tout cas, ça vient confirmer ce que dit l'avocat de Laetitia. – Voilà. Gilles Lotte, il faut savoir quand même, c'est quelqu'un qui connaît très bien Johnny, qui le connaît depuis 30 ans, qui l'a énormément fréquenté. C'est aussi son biographe officiel. Il a rédigé son autobiographie. Il est resté assez proche de Laetitia. Donc il est quand même dans un camp. Je pense que ce qu'il raconte est vrai. – Oui, ça c'est bien de préciser le contexte. – Mais c'est bien de savoir d'où il parle. – Parce qu'il y a un débat judiciaire quand même. – Oui, il y a un débat. – Il y a au moins un débat judiciaire. – Il y a un débat judiciaire de toute façon, effectivement. Alors, Mamira, vous l'avez traqué, vous l'avez pourchassé aussi dans l'héros. Elle vous dit, enfin vous nous dites dans le commentaire que son avocat lui a demandé de la boucler. Mais comme elle est très marade, elle ne peut pas s'empêcher de parler. Et elle vous parle un peu, comme ça dans la rue, elle vous parle de sa petite fille et de celui qui était son mari. – C'était un homme exceptionnel. Et ma petite fille aussi, qu'est-ce qu'elle l'a bien soignée. Il n'y avait que Johnny qui comptait. À la fin, mes chers. J'ai une petite fille, ce n'est pas une petite fille, c'est un ange. Je dis toujours que le bon Dieu m'a envoyé beaucoup de malheur, mais il m'a laissé un ange sur cette terre. – Et c'est Laetitia ? – C'est Laetitia, voilà. – Voilà. – Voilà. – C'est une grand-mère qui parle, peut-être, dépassée par les événements. – Comme quand elle dit de son petit-fils, c'est un bon petit gars. – Oui. – Voilà, on ne l'a pas traqué, quand même. On était une église. – Elle voyait la caméra. – À distance respectable. – Non, 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 on était une équipe, on avait une caméra, je me suis approchée d'elle, je lui ai expliqué ce que je voulais, je me suis présentée. Voilà, j'ai été un peu insistante, certes, mais on ne l'a pas traquée. Elle a parlé volontiers. C'est une dame qui m'a un peu fait de la peine, que j'ai sentie vraiment dépassée et en souffrance. Sa situation, elle est quand même… Bon, elle a perdu son gendre qu'elle adorait. Elle est loin de sa petite-fille et de ses arrière-petite-fille dont elle s'occupait depuis 17 ans. – Elle s'est beaucoup dévouée pour sa famille, effectivement. Elle a vécu en Californie pour s'occuper. – Elle est dépassée par l'ampleur que prend cette histoire. – C'est attendrissant, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi elle a accepté d'être le prête-nom, la femme de paille de cinq sociétés. – Elle dit que c'était à la demande de Johnny. – Oui, mais pourquoi c'était ça ? Alors qu'elle dit elle-même qu'elle signe ou on lui dit de signer, que ce n'est pas elle qui gère, c'est l'avocat. – Un gérant de service. – Oui, mais qu'est-ce que ça cache ? – Quand il y a un prête-nom, on se dit que ça cache toujours quelque chose. – Surtout que c'est quand même assez extraordinaire qu'un prête-nom dise qu'il est un prête-nom, qu'une gérante de paille dise qu'il est une gérante de paille. En général, c'est assez rare. – Ça a l'air grotesque. – Alors le clan Boudou s'est longtemps fait discret, et puis là, s'est mobilisé en l'espace d'une semaine, et c'est justement Mamie Rock qui a sonné la charge dans une interview, c'était le 20 mars dernier, à Midi Libre, où elle accuse les aînés de Johnny d'avoir déjà eu beaucoup de choses, je la cite. Le 24 mars, c'est le manager de Johnny, Seb Farrand, qui lui a livré une interview au JDD, où il dit Johnny était devenu un homme qui flotte dans son caleçon, qu'il fallait aider à se lever pour aller aux toilettes. Il dit aussi Jade, Joy et Laetitia dormaient à ses côtés sur un matelas posé par terre. On le portait, on l'aidait à manger. Le 27 mars, c'est André Boudou, le père donc, qui enfonce le clou dans l'Express. S'il ne nous avait pas rencontrés, Johnny serait mort ruiné. Il n'aurait pas eu la fin de carrière qu'il a connue, ni l'hommage national que la France lui a rendu, et nous serions les Thénardiers de la France. Et le beau-père de poursuivre le portrait en creux d'un Johnny, quelque peu loser, parlant d'un artiste dépressif, bourré de drogue, qui traînait 23 millions d'euros de dettes quand ils l'ont rencontré. Enfin, c'est Pierre Billon, l'ami de toujours, qui clôt le balai et calme les hostilités, en décrivant dans Le Parisien, du 27 mars, un Johnny pas vraiment rock'n'roll. On adorait se poser pour regarder des trucs affreux, les feuilletons du matin ou le télé-shopping. Il avait la carte de crédit sur la table, prêt à commander. Et là, il prend la voix de Johnny, que je ne vous ferai pas. Laetitia, il y a un truc vachement bien là pour ramasser les miettes. Alors en creux, le clan Boudou dresse le portrait d'un Johnny, on l'a dit un peu loser, très diminué à la fin de sa vie, loin de l'image de l'icône qu'on a connue. Ce que la partie adverse, maître Karine Piccio, l'avocate de David Hallyday, n'a pas manqué de faire remarquer. C'était le 30 mars dernier au tribunal de Nanterre. Mme Boudou a envoyé toute sa garde rapprochée pour témoigner quelle femme elle est. Le constat est simple, elle ne supporte pas et surtout, elle n'assume pas l'image que cette affaire renvoie d'elle. Pour redorer son image, on ternit celle d'un monstre sacré dont on raconte à grand renfort d'interview ces derniers jours, à quel point il était diminué. Et ça, c'est au-delà d'être indécent, c'est tout simplement scandaleux. Alors, indécent, scandaleux, est-ce que pour vous, c'est une tactique ? Je crois que... Je ne suis pas naïf. Évidemment, il y a un plan de com' derrière. Je ne suis pas sûr, je suis même plutôt certain du contraire, qu'André Boudou en fasse partie. Ça a été dit par ma collègue, ma consoeur, les relations entre André Boudou et sa fille sont très mauvaises depuis de nombreuses années. Et toujours maintenant ? Et en plus, ce n'est pas du tout André Boudou qui nous a sollicité. Ça a été raconté dans l'Express. Quand André Boudou téléphone à ma consoeur Anne Vidalie, c'est parce qu'on lui a envoyé un SMS pour lui demander des renseignements, des précisions sur ses condamnations judiciaires, et piqué au vif parce qu'il a son out-marre de voir des coderies ou des non-infos informations qui sont diffusées par nos confrères, il nous rappelle. Et puis finalement, comme il est très bavard, comme il est sanguin, comme il aime parler, ils resteront trois quarts d'heure au téléphone. Mais c'est pas... Il est sanguin au point de menacer David Hallyday le jour des obsèques à la Madeleine. Alors lui dit qu'il ne l'a pas du tout menacé. Il y a eu cette scène qui a été rapportée. Et qu'en fait, ils ont échangé. Lui dit qu'il n'a absolument pas menacé, qu'ils ont parlé d'avion parce qu'ils sont tous les deux passionnés d'aviation. Et qu'il lui a demandé comment il était venu. Et bien, il était venu en avion. Ça a été décrit comme une conversation très vive entre les deux hommes. Ça, c'est ce que dit André Boudou et les proches d'André Boudou qui... Voilà. Oui. Mais... Une conclusion ? Non, moi j'en ai pas. Mais on va... Non, ce que je voulais dire, c'est que... André Boudou a l'intention de se séparer un petit peu de la stratégie de Laetitia qui, dit-il, l'entraîne dans une pente qu'il ne maîtrise absolument pas et sur laquelle il est séparé. Et il pense à sa mère, il pense à son fils et il dit « elle nous entraîne dans la catastrophe ». Donc pour l'instant, lui, il est en train d'essayer d'envisager de prendre un avocat de son côté et de se défendre de son côté. Contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas sûr que ce qu'il déclare dans la presse soit conforme aux intérêts de Laetitia. Je pense qu'il parle pour lui-même avec sa... Oui, il ne fait pas partie de la stratégie de la communication. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans un plan comme... C'est d'ailleurs ce qu'elle a laissé filtrer. Mais la question de comblement d'enquête, c'est Johnny, sous influence du clan Boudou depuis 20 ans, la réponse à elle ? C'est difficile de dire. Il était marié avec cette femme, cette femme l'a soutenu quand même pendant 20 ans, elle l'a soutenu dans des moments extrêmement difficiles, dans des moments où il a failli mourir, elle l'a soutenu dans des accusations de viol, elle l'a soutenu... Voilà, donc effectivement, il est très lié à cette femme, ce qu'on peut dire d'influence, clan, etc. Le fait est que l'héritage est pour elle, ça c'est sûr. C'est surtout elle l'influence, surtout elle la bénéficiaire. C'est même l'unique bénéficiaire. De ce trust, oui. Voilà. Grégory a été le protecteur du trust, c'est-à-dire l'homme clé, pendant deux mois et demi seulement, du 5 décembre au 21 février. Mais il a été écarté dix jours après l'action judiciaire engagée par Laura Smet et David Hallyden. Le clan Boudou, c'est une enquête, donc à retrouver ce soir, dans le complément d'enquête. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. Merci. Merci.